Il était une fois l'histoire d'un continent. La croûte continentale, formée de granit recouvert de sédiments, repose sur le manteau supérieur, le tout formant la lithosphère, qui elle-même repose sur la sinosphère. La limite entre les deux est une question de température, c'est l'isotherme 1300 degrés. La Terre se comporte comme une machine thermique, c'est-à-dire comme un dispositif permettant le passage d'énergie sous forme de chaleur vers une énergie mécanique. La chaleur terrestre a pour origine la désintégration d'éléments radioactifs dans le manteau profond principalement, et est dissipée par la mise en mouvement du manteau solide sous forme de convection. Dans la lithosphère, la chaleur se propage par conduction, alors que dans l'asténosphère, la chaleur se propage par convection. Ces cellules de convection sont bloquées dans leur remontée par la lithosphère continentale, épaisse, rigide et froide. La lithosphère continentale va se déformer de manière plastique, ce qui aboutit à une élévation de l'altitude, accompagnée d'une déformation en dôme. Et cassante, ce qui se traduit par l'apparition de failles normales dans la croûte. Les courants de convection ascendants vont avoir deux conséquences. Le manteau lithosphérique s'étire et s'amincit. La croûte continentale en extension se fracture selon un système de failles dite listrique. Un fossé d'effondrement se forme. Tandis que la croûte continentale et le manteau lithosphérique continuent de s'étirer et de s'amincir, les eaux marines envahissent le fossé d'effondrement. Provenant de l'érosion des croûtes continentales maintenant séparées, les sédiments s'accumulent rapidement dans les compartiments des failles qui continuent à bouger. On appelle cette zone la marge passive. Les marges passives témoignent de la fracture continentale par extension. Au niveau morphologique, les marges passives sont caractérisées par la présence de nombreuses failles normales, délimitant des blocs basculés, ainsi que la présence de dépôts sédimentaires sur ces blocs basculés. Ces dépôts sédimentaires permettent de retracer les différentes phases de cette extension au niveau de la marge passive. Les dépôts antériftes déposés avant l'extension. Puis les dépôts sain-riftes qui se déposent pendant l'extension. Et enfin les dépôts post-riftes qui se déposent après le processus d'extension. Le granit qui constitue la croûte continentale est une roche magmatique plutonique de structure grenue, constituée de trois minéraux principaux, le quartz, le feldspath et la biotite. Le granit est une roche massive très cohérente mais fracturée, ce qui représente une voie de circulation pour l'eau d'infiltration responsable de son altération. Les produits de démantèlement issus de l'érosion sont transportés en général par l'eau, sous forme solide, gravier et sable, ou solubles, silt et argile. Plus ou moins loin de leur lieu de formation, en fonction de leur taille et de la force du courant, où ils sont déposés et sédimentés. Au contact de l'eau, les biotites et les feldspathes se désagrègent. Le granit perd sa cohérence et se transforme en arène granitique. Conjugué à une augmentation de la température, la sténosphère est plus chaude que la lithosphère, et à une baisse de la pression, diminution de la profondeur, les péridotites du manteau rencontrent des conditions suffisantes à leur fusion partielle. Il apparaît alors un magma de composition basaltique. Tandis que les couches sédimentaires se superposent, les épanchements de lave basaltique amorcent la formation d'une nouvelle croûte océanique au niveau de la dorsale qui vient de se former, entre les deux masses continentales, qui vont continuer à s'écarter l'une de l'autre. L'extension de l'océan est en cours. Les roches de la croûte océanique, basalte et gabbro, se refroidissent et s'enfoncent au fur et à mesure de leur création. Au fur et à mesure de son éloignement de l'axe de la dorsale, la lithosphère océanique s'hydrate et se refroidit. On parle de subsidence thermique. Chaque minérale possède un domaine de stabilité, un éventail de pression et de température à l'intérieur duquel un minéral ou une association minérale est stable. En dehors de ce domaine, il y a déstabilisation, ce qui aboutit à la formation de nouveaux minéraux plus stables dans les nouvelles conditions. Cette transformation structurelle et minéralogique des roches est appelée le métamorphisme. Les roches de la lithosphère océanique, soumises à ces nouvelles conditions de température et de pression, vont en présence d'eau se modifier. Les gabbros, constitués de felspathes et de pyroxènes, deviennent des métagabbros à ornblaine, puis des gabbros de faciès schiste vert. Lorsque la densité de la lithosphère océanique dépasse celle de l'asténosphère, l'équilibre isostatique est rompu et la subduction peut avoir lieu. La force de traction exercée par la masse de la lithosphère en subduction constitue un des moteurs essentiels de la tectonique des plaques. Lorsque la plaque subductée va s'enfoncer, elle va traverser de nouveaux faciès métamorphiques. L'enfoncement de la lithosphère océanique entraîne un métamorphisme haute pression, basse température, qui se traduit par une déshydratation des roches de la croûte océanique. Les gabbros du faciès schiste vert deviennent des gabbros du faciès schiste bleu qui deviennent à leur tour des éclogites. L'eau perdue par les roches de la lithosphère océanique en subduction va alors hydrater les péridotites du manteau chevauchant qui seront alors dans des conditions de pression, de température et d'hydratation leur permettant d'entrer en fusion partielle. Dans les zones de subduction, les magmas visqueux et hydratés sont à l'origine d'un volcanisme en surface associé à des gaz et à des éruptions fréquemment explosives et de la mise en place de roches plutoniques en profondeur. Lors du refroidissement du magma, les différents minéraux ne cristallisent que dans certaines conditions de température et de pression. Les minéraux entrant dans la composition des premiers cristaux ne sont plus disponibles dans le magma. Ainsi, au fur et à mesure du refroidissement, le magma s'appauvrit en certains éléments chimiques et s'enrichit en conséquence des autres éléments. C'est le phénomène de cristallisation fractionnée. Ce processus est à l'origine de la différenciation magmatique. La silice se cristallisant à faible température en dernier, on peut ainsi observer une acidification, augmentation de la teneur en silice, de plus en plus grande au fur et à mesure du refroidissement d'un magma. Ainsi, à partir d'un même magma initial, il se forme dans les zones de subduction de nombreuses roches différentes, tant par leur composition que par leur structure. La collision est l'aboutissement de la fermeture d'un océan au cours de la convergence de plaques lithosphériques. Dans des chaînes de montagne telles que les Alpes ou l'Himalaya, on peut repérer divers indices, observables à des échelles très diverses, attestant d'une compression associée à la convergence des deux plaques continentales. Des reliefs importants et une racine crustale. L'épaisseur de la croûte résulte d'un épaississement lié à un raccourcissement et un empilement. Des déformations, des plis, des failles, des chevauchements, des nappes de chariage, des transformations métamorphiques, des roches caractéristiques de la croûte continentale, mais également des témoins de la présence d'un ancien océan, telles que les marches passives ou des roches de la lithosphère océanique, mais également des témoins d'une ancienne subduction, ici une éclogite à grenats. Avec le temps, l'érosion et le réajustement isostatique, la chaîne de montagne disparaît. La subduction La subduction entraîne le recyclage de la totalité de la lithosphère océanique dans le manteau, ce qui explique que la croûte océanique est 200 millions d'années au maximum. Les phénomènes magmatiques dans les zones de subduction permettent de créer de nouvelles roches de croûte continentale. Les phénomènes d'érosion associés à l'isostasie entraînent le recyclage de la quasi-totalité de la croûte continentale de surface. Par contre, la croûte continentale profonde est très peu recyclée, ce qui explique l'âge très important de certaines roches, plus de 4 milliards d'années. Il était une fois l'histoire d'un continent. de la croûte continentale. Sous-titrage Société Radio-Canada